Un petit peu plus des groupes, maintenant on ne va pas pouvoir parler de tous les groupes parce qu'il y a 19 morceaux, ça va être impossible. De toute façon, il y en a qui ne nous écoutent pas. Ok, bon. Deep Show, ils nous écoutent ou pas ? Des russes. Est-ce que tu crois que Deep Show, ils nous écoutent ? Les belges ? Je ne sais pas si Deep Show nous écoute. Le chanteur, en tout cas, c'est sûr, ne nous écoute pas puisqu'il est en tournée, il est en Bulgarie, je crois, ce soir, avec son groupe, non, Roumanie, avec Lenche, qui est son autre groupe. Après, peut-être que Rudy nous écoute, je ne sais pas. Voilà, Deep Show, en fait, là, il faut bien avouer, c'est un petit peu la famille pour moi. C'est le groupe de mon beau-frère. Donc, ça fait un peu mytho de dire ça. Mais, voilà, donc, il faut savoir avant tout que c'est un super bon groupe et qu'il ne se retrouverait évidemment pas sur la compil si c'était un groupe de qualité. Ce qui est quand même, évidemment, la condition sine qua non à toute parution sur la compil. Mais, voilà, bon, qui se fait que, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est de ma famille depuis de nombreuses années. On va écouter un morceau, peut-être, c'est un groupe qui démarre juste, je crois, peut-être parler un petit peu de leur musique. C'est un style qui n'était pas très représenté sur les premiers combats nasals, qui étaient, moi, je trouvais un petit peu plus orientés métal-moderne, si on peut dire ça. Là, c'est du gras, quoi. Là, c'est gras et je voudrais rajouter, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est un peu l'album ou le genre de compo que Brain New Scene n'a pas réussi à sortir depuis dix ans. Ça m'a fait énormément penser à Brain New Scene, le groupe américain. Et c'est vrai que, là, ils ont sorti des disques, mais pitoyables. Et là, en entendant Deep Show, ça m'a rappelé ça. Et voilà, ce qu'ils n'ont jamais réussi à refaire depuis tout ce temps. Et ça fait bien plaisir parce qu'on n'entend pas assez de groupes dans ce genre-là dans nos contrées. Écoute, je crois que la comparaison leur fera plaisir. En tout cas, moi, elle me fait plaisir pour eux parce que c'est vrai que Brain New Scene, ça fait un bail que je m'en suis désintéressé parce que ça devenait vraiment plus terrible. Mais il y a eu de très bonnes choses. Et Deep Show est souvent comparé à Down, en bonne partie à cause de la voix de Serge, qui a quand même un grain assez proche de Philan de Selmo. Mais moi, je trouve que c'est vraiment du bon stoner et c'est des vraies chansons, quoi. C'est des vrais tubes et voilà. C'est ce que je préfère d'ailleurs chez eux par rapport à un groupe comme Down. C'est que, voilà, leur musique ne se perd pas forcément en jam interminable ou en passage, enfin, je ne sais pas, plus jam. J'aime bien Deep Show parce que je trouve que vraiment c'est bien écrit, ça va droit au but et c'est vraiment du bon stoner, quoi. On écoute un extrait, l'extrait qui est sur la compil, Comba Nasal, puis on en discutera un petit peu du reste des groupes après. Extrait de, c'est quoi, c'est une première démo qu'ils ont sorti, c'est ça ? Oui, absolument, c'est une démo 5 titres qui est disponible dès maintenant. Je vais te laisser annoncer le titre avant que notre technicien lance le morceau parce que je ne l'ai pas noté. C'est le morceau qui ouvre la compil et il s'intitule Taos Drive. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti 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 C'est parti